Ça a été la catastrophe pour eux dans les Marseillais vs le reste du monde. Aujourd'hui, sont-ils en train d'essayer de recoller les morceaux ? C'est la question que je vais leur poser. Aujourd'hui, je reçois Jessie et Valentin. Comment ça va, tous les deux, déjà depuis vos retrouvailles en Espagne, je crois que c'était ? Ouais, en Espagne, là où je travaillais. Bah vas-y, hein, si. Ouais, bah moi je t'avais expliqué, de toute façon, que j'étais allée le voir tout ça pour m'expliquer à lui. Au début, c'était très tendu, j'étais super mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Bah au début, ouais, après ça va être ça. Alors, qui a fait le premier pas ? Est-ce que c'est toi, Jessie ? Bah, de toute façon, je vais pas faire le premier pas, moi. Oui, je sais, parce que nous, on s'était quitté, Valentin, t'étais dans un état, enfin, t'étais... T'avais du mal à réaliser ce qui t'arrivait, mais t'avais accepté, t'avais digéré. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. C'était de la déception, quoi. Et t'as dû être étonné quand Jessie t'as passé un coup petit pour te dire, je veux te retrouver. Sincèrement, dans ma tête, je me suis dit, je savais qu'elle allait me contacter dans tous les cas. Comment que je savais ? Parce que, bah déjà par culpabilité, tu vois, parce que je savais que, je me suis dit, je pense pas qu'elle soit à ce point-là, tu vois, de, pas de méchanceté, mais de, je savais qu'elle allait me contacter. Après, je sais pas, je me suis dit, je me disais, je pense qu'elle va regretter, tu vois, en sortant de tout ça après. Voilà, et après, dans tous les cas, moi, elle m'a racontactée, je lui dis, dans tous les cas, tu sais, toi et moi, c'est fini, donc c'est fini. Et elle, elle voulait absolument qu'on discute. Et moi, quand je suis sortie là-dedans, le seul truc, tu vois, qui me manquait, c'était des explications, parce que, au final, j'ai pas compris, quoi. Donc, du coup, elle m'a racontactée, elle est venue me boire en Espagne, et puis, voilà. Mais alors, comment ça s'est passé, ces retrouvailles, ça devait être tendu ? Au début, c'était tendu. Puis même là, ça doit être étrange pour vous de discuter de ça, parce que c'est quand même, pour le coup, c'est très intime. Ouais. Ouais, pour le coup, oui. Après, on allait au resto tous les deux, et on discutait, mais on n'arrivait pas réellement à s'expliquer encore. Donc, après, on est allé en soirée. C'est toujours plus facile, pour discuter en soirée. Et là, on a plus discuté, on s'est plus expliqué tout ça. Et voilà, après, j'ai dormi avec lui. Il ne s'est rien passé. Et le lendemain, je suis repartie. Et à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes remis ensemble ? Est-ce que vous vous êtes dit en fait du tout ? Comment ça s'est passé ? Vous vous êtes quitté, en quel état d'esprit ? On va dire mieux que sur le tournage, forcément. Parce que je m'étais expliquée, même sur des choses qui, aujourd'hui, sont quand même impardonnables, je suis totalement d'accord. Mais j'ai pu lui expliquer ma vision des choses. Toi, tu ne t'es pas reconnue, Jessie, tu me l'as dit. Non, pas du tout. Pour toi, tu ne sais pas qui était cette jeune femme, cette jeune fille dans le programme ? Non, je ne sais pas ce que j'étais possédée, je n'en sais rien. J'étais dans un cercle vicieux, j'étais entourée de personnes. Enfin, j'étais entourée de personnes. J'étais influençable et j'ai fait des choses alors que je les regrette aujourd'hui. Même si c'est simple de dire que je les regrette. Oui, bien sûr, mais c'est aussi humain de faire des erreurs. Enfin, vous n'êtes pas le premier couple qui fait une erreur. Après, je ne l'ai jamais trompé. Ça, je le redis encore une fois. Ça a été dur de mettre des mots sur la situation qui s'était passée ? Oui, mais moi, déjà, quand je suis arrivé, en fait, je te dis quand je l'ai vue, en fait, moi, j'avais l'impression que la fille avec qui j'étais pendant sept mois, en fait, j'ai vu une autre facette complètement de la fille avec qui j'étais, la fille que j'ai vue sur le tournage. Et je lui ai dit, je lui ai dit, franchement, je ne te reconnais pas, je ne te reconnais pas et je ne sais pas, moi, je lui pose des questions, je lui dis, dis-moi les choses et après, fais-moi là, c'est fini. Elle n'arrivait pas à me dire les choses, impossible, impossible de décrocher quoi que ce soit. Donc, moi, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'arrivais devant le fait accompli et au moins d'avoir des explications, sauf que je suis parti, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Pourquoi, toi, si de ton côté, tu n'arrivais pas à dire ce que tu ressentais à Valentin et tu me l'as dit dans ton interview tout seul ? Oui, je ressentais des choses, tu me disais, mais je n'arrive pas à lui dire, je ne voulais pas le blesser, je ne voulais pas lui faire mal. Tu sais d'où ça vient ? Non, après, moi, j'ai toujours eu ce côté-là où j'ai du mal à dire des choses quand ça n'a pas de peur de blesser une personne. Ça, c'est mon gros point négatif dans la personnalité. Mais après, j'ai essayé de me trouver des excuses sur le fait que ça allait mal dans notre couple parce que, je ne sais pas, j'étais en tournage et que je ne pourrais même pas tester. Après, comme je t'ai dit, il y avait des choses, moi, j'allais toujours en booking, donc au final, lui, il me prenait la tête sur des sorties que je faisais à AJS, avec ci, avec là, tu vois, on se prenait souvent la tête sur tout ça. C'était ce qu'on appelle des conneries dans un couple. Oui, mais ça prenait pratiquement beaucoup de disputes dans notre couple les deux derniers mois. Et ce qui a fait qu'au final, moi, je m'éloignais un peu parce que je me disais peut-être qu'il était trop alors que pas du tout parce qu'il me laisse faire ce que je veux, tu vois. C'est juste que, ouais, je sortais avec AJS, je sortais avec des gens, c'était des crises de jalousie et de nerfs, mais je pense que je peux comprendre aujourd'hui. Et toi, tu avais l'impression de quoi ? Mais en fait, mon truc, si tu veux, c'est que même pas, en fait, c'était même pas des crises de jalousie, en fait. Moi, le truc que je reprochais, hormis, ouais, quand il y avait AJS, c'est parce que moi, voilà, je sais qu'à partir du moment où tu fais des soirées avec AJS et Anto et compagnie et que tu t'affiches à mettre des trucs sur Instagram et sur Twitter et enfin, je sais pas quoi, tu vois, même pour moi, en termes de, pour moi, c'était manque de respect, tu vois. Après, les trucs de bookings et tout ça, en soi, je me reprochais pas de faire des bookings, c'était juste le fait que, bah, quand tu fais quatre bookings par semaine et qu'ensuite, bah, au final, on peut pas se voir et ou quand on se revoyait, bah, c'était, elle était fatiguée, machin, elle arrivait à midi, elle devait repartir le lendemain à 8 heures du matin parce qu'il fallait qu'elle aille à Dunkerque ou je sais pas quoi, c'est, moi, moi, c'était, moi, c'était pas du tout, c'est pas du tout la vision de la vie de couple dont j'avais envie, tu vois. Après, après, il y a peut-être un décalage du fait que, moi, j'ai 28 ans, peut-être que, je sais pas. Bah, vous êtes deux, quatre ans d'écart, hein. Ouais, je sais, mais, dans tous les cas, en fait, il y a un décalage par rapport à ça, tu vois. Et quand vous vous êtes revu, est-ce que vous avez analysé les points sensibles, les points faibles, ce qui a fait que, euh, ça vous a conduit à la rupture, quoi. Non, on peut... Pfff, non. Non. Non, parce que même, bah, si tu veux, même qu'on s'est expliqué les choses et tout, mais... Moi, tu as quand même dit par rapport au bookings, plein de choses, tu vois. De quoi ? Bah, quand on s'est vus, là, à Barcelone. De quoi ? Enfin, oui, on a parlé de, par rapport à mes bookings, par rapport à son retournage et tout, mais, en fait, je pense que c'est juste moi, j'ai été en retournage. Enfin, je sais pas. Mais moi, même là, par exemple, on va me dire, tu vois, quelqu'un me pose la question, mais comment ça se fait que vous en êtes arrivé là ? Au moins, pourquoi ? Enfin, pourquoi on est arrivé là ? Les raisons exactes, tu vois, de... Même là, tu vois, enfin, j'ai pas compris encore, tu vois. Après, c'est des erreurs, c'est des erreurs, mais voilà. Est-ce que tu as déjà fait, toi, ton côté, on t'a dit, Valentin, cette erreur-là ? Oui, oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Certainement, oui, certainement. Ah bah, tu dois le savoir. C'est-à-dire de faire quoi ? Par rapport à une fille, tu veux dire ? Ouais, par rapport à une fille, c'est-à-dire être en couple avec une fille et te laisser tenter par une autre. La seule différence, c'est que toi, il n'y aurait pas eu de caméra, quoi. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé, ouais. Et est-ce que tu sais... Bah, quand ça t'arrive, c'est différent, après. Ouais, mais quand ça t'était arrivé, toi, est-ce que tu sais pourquoi tu l'avais fait ? Dans quel état d'esprit t'étais ? En fait, moi, j'étais avec une fille pendant un an et demi, je l'ai quitté pour une autre fille avec qui je suis resté un an et demi, voilà. Et tu as regretté ? Non, parce que j'étais bien avec la fille avec qui j'étais resté après. Mais vous, il y avait de l'amour entre vous ? Bah oui, oui, je sais, ouais. Après, voilà, ça fait partie du... Ce que je veux dire, c'est que vous vous aimiez sincèrement. Ah bah oui, sinon... Moi, je sais que c'était pas faux. Enfin, je sais que c'était pas une amourette. Vous étiez vraiment ensemble. Votre histoire, est-ce que vous considérez qu'elle est finie aujourd'hui ? Non. Tu es bon bain ? Ah bon ? Non, je sais que... Sinon, on se reverrait pas. Moi, je sais que je peux pas avoir une histoire... Enfin, être copain-copain avec une fille que j'aime. On est d'accord que c'est pas ton ami, là, Jessie ? C'est pas ta pote, là, qui est à côté de toi ? Ouais, non. Des fois, ça s'appelle frérot. Frérot ! Deux messages, j'en doute pas. Mais est-ce que là, tu considères que c'est ta pote qui est à côté de toi ? Non, mais après, en même temps, c'est... Il y a pas longtemps, donc c'était... C'est dur, je sais. J'aime pas parler de ça, moi, de sentiments et compagnie. Je suis pas à l'aise. Mais on s'en fout, franchement. On oublie les caméras. Vraiment. Et... Bah oui, non. Regarde-moi. C'est quoi ? Ouais, bon, bah non, non. On n'est pas... On n'est pas pote, quoi. Qu'est-ce que tu ressens pour Jessie ? Aujourd'hui ? Non, je suis pas à l'aise avec ça, moi. T'es pas à l'aise... Non. Je savais pas, je connaissais pas ça de toi. Non, non, je sais pas. T'as toujours été très à l'aise avec mon interview. Ouais, ouais, je sais, mais... Ah non, je sais pas. C'est pas le truc qui... C'est peut-être trop frais, trop tôt ? Ouais, je pense, ouais. Encore un petit peu. Mais alors, juste sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, dans quel état d'esprit t'es ? Est-ce que tu envoies encore à Jessie ? Est-ce que toi, t'as réussi à passer le cap psychologiquement ? Non, je sais que là, tu vois, le fait qu'on ait discuté, etc., c'est différent. Après, je sais que c'est des trucs qu'il faudra beaucoup de temps, tu vois, pour oublier, c'est sûr. On n'oublie pas, tu oublieras pas. Non, voilà. Mais voilà, à partir du moment où là, on se voit, etc., j'essaie de faire abstraction et j'y pense pas, tu vois. Vous êtes resté séparé officiellement pendant combien de temps, pour que tout le monde comprenne ? Grosso modo. Trois mois, non ? Trois mois, oui. À trois mois quand même. Et pendant ces trois mois... Bon, toi, je sais... Non, mais... Pourquoi t'as peur de ma question ? Ouais, bah ouais. Je sais aussi dans tous les cas, donc... J'allais pas commencer par ça, mais je vous cache pas qu'elle va venir. Pendant ces trois mois, est-ce que vous les avez vécu mal, ces trois mois de A à Z ? Toi, je sais, par exemple, pour Valentin, que c'était très dur au début et qu'après, peut-être par haine inconsciemment, c'est passé ? Non, non, non. Au début, c'était dur. C'était vraiment dur. Après, tu t'es fait une raison ? Ouais, ouais. Ouais, parce que j'étais sur le coup, après, c'était de la... C'est plus que de la déception, tu vois. Et je me suis dit, voilà. Et puis, il fallait mieux que ça arrive maintenant que, je sais pas, un an après, deux ans après, tu vois. Et toi, Jessie, pendant ces trois mois, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais ? Moi, j'étais au plus mal. J'étais genre avec ma soeur et tout, je pleurais. Bon, certes, je sortais un peu quand même pour essayer de me changer d'idée. Mais je sais que lui, je lui ai envoyé des messages matin, midi, soir, dans la nuit. Tu répondais ? Tu me dis si je me trompe pas. Je pense qu'on n'est pas dans la fissure, comme tu dis, à Extrême, mais je pense qu'on a besoin tous les deux de reculer les morceaux. Et moi, de lui prouver, plein de choses. Et pour lui prouver, justement, normalement, tu dois faire une action. Enfin, tu as pris une décision pour lui prouver ton amour. On va en parler dans quelques instants. Vous m'avez dit qu'il y a une période, donc un break, une rupture de trois mois. Pendant ces trois mois, est-ce que vous, vous vous êtes permis d'aller voir d'autres filles pour toi, Valentin, d'autres garçons pour toi, Jessie ? Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Vas-y, de toute façon, tu me l'étimes encore. Bah ouais, moi, j'étais célibataire, donc j'ai profité, ouais. Et puis, tu étais en vacances, dans le travail. Ou enfin, mais on dirait des vacances quand on regarde sur les réseaux sociaux. C'est vrai, hein ? Non, c'est vrai. La fiesta, tout le temps, c'est l'autre pour toi, c'est le travail. Mais c'est vrai que dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi il se serait gêné, sachant qu'il voyait que moi, j'étais avec Antoine. Ah, mais tu n'as pas à être gêné. Et puis, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour te juger, Valentin. De toute façon, il n'y a rien. Et personne ne peut te juger. Il n'y a que toi, c'est votre vie à tous les deux. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Ouais. Par rapport à ça, justement, est-ce que tu t'es posé des questions ? Est-ce que tu n'as pas eu peur, quelque part ? En te mettant des barrières tout seul et en te disant, si je me remets avec Jessie, je vais me prendre des critiques. On va dire que je suis un lâche. On va dire que si, que ça. Est-ce que tu n'as pas peur du candidatron, en gros ? Je te dis, moi, je te l'ai toujours dit, vraiment, ce que pensent les gens. Enfin, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. C'est à la limite, si je vais regarder, je vais me dire, forcément, ça va te toucher. Deux secondes, quand tu regardes les tweets ou je ne sais pas quoi, mais au final, je m'en fous à 2 000, mais vraiment à 2 000 %. Je n'ai jamais fait attention à ça. Et encore une fois, regarde, je ne vais pas agir de telle ou telle façon pour que ça plaise aux gens, tu vois. Je m'en fous. Moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Pour toi, Valentin, qui est responsable de ce qui s'est passé entre vous ? Est-ce que c'est le programme de télé-réalité auquel vous avez participé ? Enfin, la télé-réalité en général, les marseillais, ou est-ce que c'est Jessie ? Non, je pense que c'est elle. Je ne vais pas essayer. Elle aurait très bien pu faire l'émission et qu'il ne se passe pas ça, tu vois. Alors, je vous pose cette question parce que c'est ta maman, Jessie, on en avait parlé, qu'elle a passé un coup de gueule, notamment contre le programme. Elle était très énerve et tu le sais, Valentin. Oui, mais après, c'est pas forcément le programme en question. On sait aussi l'environnement de la télé aussi qui fait ça aussi. Quand on parlait tout à l'heure de quel couple de télé-réalité est resté, je ne sais pas, plus de deux ensemble. T'as eu Pagadixia, au final, ils ne sont plus ensemble. À l'heure actuelle, il n'y a aucun couple qui est ensemble. Nabila et Thomas ? C'est qui, Nabila et Thomas ? Nabila et Thomas ? Ah, Nabila et Thomas, oui. Ils se sont mis des coups de couteau, je crois, non ? Ah, c'est comme la religion, Thomas a dit qu'il ne fallait plus en parler. Ouais, non, mais après, ils ont arrêté aussi, tu vois. Ils ont refait là, mais ils ont arrêté pendant combien ? Pendant cinq ans. Non, mais voilà. Moi, je sais que pour moi, c'est très compliqué, en tout cas, d'avoir une relation stable en faisant la télé. Ah, pourquoi ? Pourquoi c'est si compliqué ? Parce que ta vie, elle est toujours déjà orientée par rapport au tournage, par rapport au truc. Pour moi, ce n'est pas possible. T'en as un qui part. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui part et qu'il y en a un autre qui reste ? C'est parce qu'on va essayer de tout faire en sorte pour qu'ensuite, il se passe des petits trucs. Mais honnêtement, vous avez l'air très amoureux tous les deux. Vous êtes très mignons. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en faisant de la télé-réalité, vous allez pouvoir pérenniser votre couple et avancer dans le temps ? Moi, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Alors, tu en penses quoi ? Est-ce que tu l'as dit à Jessie si tu ne l'as pas dit à moi ? Pour moi, ce n'est pas compatible du tout. Et toi Jessie, c'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu penses que tu peux être épanoui avec Valentin dans le temps, tout en continuant avec lui à faire de la télé-réalité ? C'est une question ouverte. Oui, je vois. Je vais te dire la vérité. Sur des émissions, sur un truc où il y a des épreuves, peu importe, où ce n'est pas genre dans une maison avec tout le monde et tout. Oui, moi, je pense que ça peut être compatible. Comme par exemple, Prince Strip, je n'en sais rien. Ça, pour moi, c'est compatible. Après, aller dans des émissions comme les Marseillais ou quoi, rester une semaine à deux semaines, pas plus en étant en couple, c'est compatible aussi. Mais comme il dit, arriver l'un après l'autre ou peu importe, non. Parce que là, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez tourner en rond. Vous allez faire quoi si vous continuez tous les deux les Marseillais ? Toi, la dernière fois, Valentin, tu m'avais dit que tu ne voulais plus remettre un pied dans le programme. Bah écoute, là, pour l'instant, je ne sais pas. Là, je t'explique, c'est que moi, je viens de terminer ma saison. Et c'est vrai qu'en fait, il y a tout qui vient d'un coup, qui vient hyper rapidement. Et à l'heure actuelle, je... Parce que Thomas, il est sorti pour Friends Strip. Ouais. Bah ouais. Le tien aussi, d'ailleurs, Jessie. Oui. Il est sorti avec Valentin pour Friends Strip. Bon, ça se fait ça. Bah parce que j'ai dit, je vais où Valentin va. C'est pour ça qu'en fait, je t'explique, je te dis la vérité. Si Valentin va dans les Marseillais, je retourne chez les Marseillais en sachant qu'il est avec moi du début et je repars à Élie. Ça, c'est clair. Et si Valentin va dans Friends Strip, tu fais quoi ? Je vais dans Friends Strip. Ça, c'est sûr. En fait, je vais là où il va. Sauf qu'après moi, à côté de ça, j'ai des contrats d'exclus et tout. Ah bah, on va revenir là-dessus. Mais c'est un choix que tu lui as demandé de faire ou pas ça, Valentin ? Non, aucun. En soi, c'est pas un choix qui m'a dit, tu fais ça et ça et on se met là ensemble. Mais moi, je le connais un minimum maintenant. Je sais dans sa façon de parler. Si je lui dis, tu parles à Friends Strip, moi je pars dans les Marseillais seul, c'est très bien qu'on repartira jamais ensemble. Et c'est totalement logique et c'est totalement normal de sa part. Donc, c'est la discussion que vous avez eue tous les deux. Vous alliez tous les deux dans ce sens-là, c'est ça ? En fait, on en a même pas parlé, mais ça me paraît. Évident, clairement Valentin, si Jessie fait les Marseillais, si elle retourne dans les Marseillais, si toi tu pars sur Friends Strip, est-ce que tu vois de l'avenir dans votre couple ? Pas du tout. Moi non plus, ça voudrait dire que je vais même pas reprendre à lui si je fais ça. C'est évident, c'est sûr pour vous. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Moi, je pars du principe que je ne repartirais plus dans un programme sans Valentin, même si je sais que je l'avais dit avant ici. J'étais à la même place, je l'avais dit, j'avais dit que je ne partirais pas dans un programme s'il n'est pas là et tout. J'ai vu ce que ça a fait là quand j'étais dans les Marseillais contre le reste du monde. Je ne referai pas la même erreur. Ça, c'est carnet et précis qui t'a resté deux semaines dans un programme parce qu'apprendre de repartir ensemble, je m'en fous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui… Et ça, quelque part, pour toi Jessie, c'est une façon de lui montrer… Mais totalement. Enfin, de façon inconsciente que tu es prête à faire quelque chose pour lui, pour lui prouver que tu l'aimes. Mais totalement. Sinon, quoi ? Donc, tu l'aimes. Moi, je n'ai jamais cessé de l'aimer de toute façon. J'ai fait la conne… Mais j'aime bien l'entendre parce que moi je le trouve mignon. Mais oui, allez, pétez-moi un coup là ! Détendez-vous ! Détendez-vous, il fait ça ! Détendez-vous ! Non, mais c'est compliqué, ouais. Mais après, de toute façon, moi, j'ai compris une chose. Je me suis dit que dans tous les cas, moi, les mots ne sont pas suffisants, tu vois. Avec des actes et pas… Tu vois, les mots c'est facile. C'est normal, c'est normal. Enfin, voilà. Maintenant, moi, c'est ce que je me dis. Après, c'est pour ça que… Surtout que j'ai beaucoup parlé à lui. Au final, j'ai agi totalement inverse de ce que j'ai pu tout lui dire. C'est ça qui m'avait blessé aussi, tu vois. Ouais, je suis totalement normale. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement normal. T'es sûr ? Je suis pas sûr. Non, mais c'est ça qui m'avait blessé aussi, parce que je me suis dit au final… Après, je lui ai dit, on fait tous des erreurs. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, dans ma tête, je me disais qu'il y avait un décalage, tu vois, complet entre ce qu'on pouvait se dire et la réalité, tu vois. Et ce que vous pouviez vivre. Ouais. Totalement. Et tu me parlais de contrat. Tu me dis ça par rapport à quoi, Jessie ? Bah, je dis ça par rapport à W9, parce que je suis en contrat d'exclus avec eux. D'accord. Ce qui est normal jusque-là ? Ce qui est normal et j'ai pas forcément envie de leur mettre un couteau dans le dos, faire appel à des avocats ou autre pour partir sur Friends Trip. Parce que certes, le concept de Friends Trip, vraiment, me plaît. C'est côté sport. En plus, si lui, il y va, eh ben, j'y vais. Donc, sauf qu'un bout d'un moment, il y a le contrat d'exclus, il y a aussi W9, que c'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, on va dire. C'est grâce à eux aussi que j'ai rencontré Valentin, parce que si j'étais pas dans Marseille, je l'aurais pas rencontré. Enfin, tu vois, j'ai fait Moundira avec lui, il est revenu une deuxième fois sur Moundira, alors que normalement, ils font pour personne. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui me disent que… Enfin, où je me dis, je peux pas leur mettre un couteau dans le dos aussi. Donc, il y a peut-être que Friends Trip, ça sera l'année prochaine, j'en sais rien. Si là, je vais faire les marseilles. En fait, c'est super compliqué, le choix que j'ai à faire, parce que c'est pas à moi de le faire seul. Et puis, il faut surtout tout expliquer à tous ceux qui sont en train de nous regarder. On va être très honnête, on va pas y aller par quatre chemins. Forcément, au moment où on enregistre cette interview, c'est avant le départ de Friends Trip. C'est dans à peine quelques jours. Et vous ne savez toujours pas ce que vous voulez faire. Je crois que le mieux, c'est d'être honnête. On va être honnête. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça sert à rien de faire genre, de faire ci, de faire mi. Dites les choses comme vous le sentez. Donc, clairement, t'as rencontré les équipes de Friends Trip. Ils te veulent. Toi, Valentin, t'as signé. Jessie t'as signé. Tu n'as pas envie de mettre un couteau dans le dos à W9 par rapport à tout ce que tu viens d'exposer là. Et c'est tout à ton honneur. Je le comprends. Mais toi, Valentin, par rapport à ça, tu fais quoi ? Parce qu'en gros, tout est sur tes épaules maintenant. Mais oui ! Parce que Jessie, elle te suit. Où tu iras, elle ira. Où tu iras, j'irai. Comme le dit la chanson. J'irai où tu iras. Tu iras. Quand même, à l'origine, moi, j'ai rien demandé à personne. Je vais faire Friends Trip tranquille tout seul, tu vois. Et là, je reviens d'Espagne. Je suis fatigué là. Je reviens. Il faut que je commence à faire des choix. Alors, est-ce qu'il va faire Friends Trip ? Les Marseillais, je ne sais pas quoi. C'est un cauchemar. Mais oui. Alors, honnêtement, votre cœur se porte où ? Je sais que le but n'est pas de blesser un programme, d'en valoriser un autre. Vous n'êtes pas comme ça. Mais votre cœur se porte où ? Alors, moi, en fait, je t'explique. L'aventure en elle-même déjà de Friends Trip, moi, c'est un truc qui me plaisait plus que de faire les Marseillais. Parce que sur les Marseillais, c'était plus sur de l'enfermement. Après, voilà. Je vais dire la même chose que Jess a dit. Moi, je sais que Banijé, c'est la première boîte de produits avec qui j'avais bossé. Ça, c'est bien passé au début. Forcément, un peu moins après. Et voilà. C'est ça qui fait que… Mais la production de… enfin, Banijé, la production des Marseillais est prête à te reprendre, je crois. Oui, oui. Ah, mais ils font tout pour le reprendre. Et toi, tu veux ? Tu ne veux pas ? Tu ne sais pas ? En fait, moi, je t'explique comment ça se passe. Moi, j'ai dit à Banijé, je ne retournerai pas dans les Marseillais s'il n'y a pas Valentin. Ça, c'est qu'il en était précis. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, etc. Et moi, je n'ai pas forcément aussi que lui, il revienne dans les Marseillais si c'est pour… Même si je sais s'il s'en fout du regard des gens et tout. Mais moi, je n'ai pas envie qu'après, mon homme, sur les réseaux sociaux, il soit traité de… Ouais, au final, c'est un co-cul. Un canard, un lâche. Un canard, un lâche. Parce qu'au final, même si je sais que lui, ça ne l'atteint pas, moi, c'est un matin de voir qu'il se fait traiter de cette manière-là. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais je comprends et je suis sûr que tout le monde comprend. Et du coup, moi, je suis entre le fait que… Tu vois, j'ai fait quand même trois émissions à Banijé. Alors, certes, la dernière, ça s'est aussi mal passé pour moi, mais c'est moi qui l'ai bien voulu. Enfin, qui l'ai bien voulu entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, si t'as à refaire, je referais tout à zéro et je serais même partie avec lui le jour-même. Mais dans le sens où, tu vois, ils m'ont quand même mis là, je suis nouvelle. Et en tant que nouvelle, je suis quand même un personnage maintenant récurrent des Marseillais. C'est vrai. Donc, tu vois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup aussi que je lâche la preuve ? Mais pour Valentin, tout vaut le coup pour moi. Donc, c'est-à-dire que ce que lui va faire, je vais faire. Donc, c'est pour ça, comme tu dis, il y a tout qui se repose là sur lui. Et c'est malheureux de dire ça, le pauvre. Comme il a dit, il n'a rien demandé. Et au moment où on enregistre cette interview, parce que… Mais pour l'instant, on ne sait pas. Au moment où elle sera diffusée, vous serez certainement soit en tournage, soit en vacances quelque part tous les deux. Ah, mais alors là, c'est clair, on était précieux que si, je t'explique, on ne part pas à Friends Trip. C'est-à-dire que je prends un billet d'avion, on part pendant un mois pour… Même pas qu'on va aller à la diffusion, on démarre ses contrats du monde. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de partir tourner Friends Trip ? En fait, là, si tu veux pour l'instant, on ne le sait pas. Oui, vraiment. C'est compliqué, tu vois. En fait, tout est arrivé hyper rapidement. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions maintenant. Et c'est-à-dire que là, il nous reste très peu de jours pour savoir ce qu'on va faire vraiment, tu vois. Si vous choisissez les Marseillais, qu'est-ce que vous allez faire dans la prochaine saison des Marseillais ? Vous recourir après ? Excuse-moi d'avoir fait ça. Je suis désolé de t'avoir trompé. Je t'ai trahi. Jusqu'au moment où vous allez vous remettre en couple… En fait, déjà, ça va être naturel. Il est hors de question de faire des trucs, tu vois, qui sont à montée d'avance où tu te dis « alors, on va faire ci, on va faire ça pour montrer que… » C'est déjà assez nette. Il y a beaucoup de gens qui font ça et personnellement, nous… Déjà, c'est nette. Et après, voilà, on verra que ce soit sur Energy, que ce soit sur W9, on verra. Ce sera un truc naturel. Il est hors de question de préparer des scripts à l'avance pour se dire « ouais, c'est bien, comme ça, ça montre une belle image, etc. » Si on arrive sur French Trip ou sur Les Merciers où on est en quelque sorte, comme aujourd'hui, pas officiellement en couple, on sera sur le tournage, pas officiellement en couple. Si là, je ne sais pas, dans un mois, on se met ensemble réellement, sur le tournage, on sera ensemble réellement. Enfin, tu vois, on n'est pas là pour… C'est bien, c'est-à-dire que vous êtes honnête au moins. C'est-à-dire que vous montrez dans une télé-réalité exactement le visage que vous avez dans la vraie vie. Et si on n'a rien donné dans une télé, on n'a rien à donner dans une télé, tu vois, on ne va pas se… Et vous ne savez même pas, vous ne pouvez même pas me dire en gros si aujourd'hui vous êtes officiellement ensemble ou pas. Vous ne le savez même pas vous-même, c'est ça ? Non, on n'est pas officiellement ensemble. On va se laisser du temps et voilà, on verra. C'est le temps pour vous qui fera tout le travail ? C'est ça le plus important ? Déjà, pour gagner sa confiance, je pense qu'il faut beaucoup du temps. Parce que moi, déjà, je t'explique, c'est qu'en fait, même quand j'ai fait l'interview avec toi, il était à 99,99%, il était hors de question de repenser à une possible possible qu'on se remette ensemble, tu vois. C'était même pas possible, même pas possible. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé quand même. Déjà, le fait, en fait, si tu veux que… Parce que moi, je sais que Jess, je la connais, elle a toujours tendance à fuir, tu vois. C'était ce que tu disais tout à l'heure. Et là, elle est quand même… Moi, elle est venue en Espagne, elle est venue affronter le regard d'eux. Il y avait mon petit frère quand même. Mon petit frère, elle est venue chez moi, chez mes parents. Il y avait mon petit frère. Il y avait tous mes potes qui la connaissaient. Ils savent très bien tout ce qui s'est passé. Ils savent très bien comment j'étais quand je suis revenu. Et déjà, le fait qu'elle ait fait ça, tu vois, d'affronter déjà le regard de mes potes et de venir toute seule, tu vois. C'était pas évident. Et après, je me suis dit, on va rediscuter, on va voir. Et voilà. Et après, maintenant, je te dis, c'est en fonction avec le temps et à elle de montrer que… Je t'en montre déjà un peu pas mal. Quoi ? Je t'en montre un peu déjà pas mal. Ouais, c'est un bon début. Tu l'as fait ramer ? Oui, il m'a fait ramer. J'aime bien cette aile qui répond à ta place. Oui, il m'a fait ramer. Et je pense que tu l'as fait ramer encore. Bah, ça peut se comprendre. Ah oui, il m'a fait ramer encore. Ça peut se comprendre. Mais totalement. T'as pas à avoir honte, je te le dis. T'as pas à être gêné ou quoi que ce soit ? Non, non, je suis pas gêné. Mais c'est vrai que oui. Et surtout, étant un mec, tu vois, dans ton ego, c'est très, très dur quand même. Mais c'est bien. Au moins, tu t'arrêtes pas à ça ? Non, bah non, la preuve, tu vois. Il y en a beaucoup qui se seraient arrêtés à ça. Ouais, ouais. Tu vois, regarde, juste pour te le dire, c'était pendant l'aventure, tu vois. Mais t'imagines que moi, je suis arrivé là-dedans en me disant, j'ai hâte de retrouver ma copine, tu vois. Et c'est quand même Kevin qui est son ex qui vient me dire que j'en ai des problèmes de couple, tu vois. Ça, dans l'ego, non, mais c'est rien par rapport à toi, mais dans mon ego à moi de mec, tu vois, c'était horrible, quoi. C'était double. Outre la rupture, tu vois. Ouais, non, mais c'est normal. C'est dépendant du truc, mais voilà. Après, maintenant, c'est l'histoire ancienne et voilà. Vous ne pourrez pas l'effacer. Ouais. C'est pas possible. En plus, c'est sur bande vidéo. Donc, c'est impossible d'effacer ce qui s'est passé. Je suis désolé. Mais voilà. Je pense qu'en tout cas, vous êtes dans la bonne dynamique. Vous me faites un beau sourire. Ouais. Tous les deux, je ne vais pas... Si, ils m'allent à reparler de la journée. Je ne vais pas encore vous demander un bisou. C'est peut-être trop tôt. Mais ça me fait plaisir de vous voir avec le sourire, comme ça. Un petit bisou ? Je peux vous le demander ? Oh, c'est mignon. Ah, mais moi, j'aime les histoires comme ça. Je suis bisounours, moi. Je suis bisounours. Mais oui, mais j'ai suivi le truc avec vous, moi. J'étais aux premières loges. Alors, ça me fait plaisir de voir ça. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes contents. Eh bien, pour la peine, je vais donner les réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux, Jessie, ton Twitter, c'est Jessie Herrero. L'Instagram, c'est Jessica Herrero, tiré du bas, officiel. Le Snapchat, c'est Jessica Herrero. De toute façon, ça apparaît comme ça. Il y a juste à faire un petit screen, le partager sur les réseaux sociaux. C'est le plus simple. De ton côté, Valentin, Instagram, c'est Valentin Léonard, avec un D pour Instagram. Twitter, c'est Valentin Léonard, sans le D. Et le Snapchat, c'est Valentin Léonard. Voilà. Forcément, avec deux L. Et de toute façon, c'est pareil. Ça apparaît là, ça apparaît là. Bref, ça apparaît quelque part. C'est juste à screenshoter et à le partager sur les réseaux sociaux. Ça va les amoureux. Oui, oui, ça va. C'est vrai. C'était pas évident. Non, pas du tout. Moi aussi, j'appréhendais cette interview. C'est vrai que c'était l'interview la plus dure qu'une fête. Moi aussi, bizarrement. Quand j'étais seule, j'étais plus seule. Et même toi seule. Même dans la difficulté face à l'adversité, t'étais plus... Aujourd'hui, je ne te sens plus... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vous... C'était délicat. Mais le fait est que tout est bien qui finit bien. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime. Et happy ending ! Gros bisous. Bye bye. Barre de commentaires. Ciao ! C'est parti !